Laurent Vernet, Amine Jacques Marceau, question d'adresse à M. Serge Tisseron. J'ai lu récemment que les autorités américaines réfléchissent à supprimer l'apprentissage de l'écriture dans les écoles car désormais les enfants ont toutes les interfaces pour communiquer, dialoguer, mémoriser, apprendre. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça me paraît être un risque énorme. Vous avez un commentaire s'il vous plaît ? Si, je prends toutes les questions. Serge, je prends toutes les questions et après... Oui, de l'Ipion de mairie de Paris. Alors c'est plus comme papa que je voulais poser une question à Pierre-Antoine Chardel. Moi j'ai trois enfants, un en élémentaire, un au collège et un au lycée. Dans aucun des trois établissements, il n'y a d'éducation critique à l'utilisation des TIC. Alors, je fais ce que je peux en banque paire, mais le service public de l'éducation n'a aucune sensibilisation à la matière. Donc voilà, je voulais votre avis et savoir ce qu'on peut faire, parce que ça me semble pourtant fondamental. Merci pour la question. D'autres... Oui, c'est... C'est un petit peu professionnel que je pose la question, en responsable du pôle d'agent numérique et territoire de la DATAR. Le risque de la cohésion, ou au contraire de la perte de cohésion sociale et territoriale, puisque le numérique fait changer les habitudes et les plus puissants sont capables de mieux s'approprier que les... ou les plus puissants, parce qu'il y a des éléments à ce propos. Merci. Ah ! Oui, bonjour. Dominique Martin-Ferrari, journaliste. Vous avez évoqué donc la logique de l'alternance. Plusieurs questions ont été posées à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on a malheureusement un énorme déficit d'images par rapport aux livres, d'images disponibles. On connaît aussi le coût de l'image. Et il est évident qu'il y a un gap énorme aujourd'hui dans la production d'images. Elle reste entre les mains de quelques groupes très peu nombreux qui la produisent. et elle n'a pas la richesse ni la diversité que peut avoir aujourd'hui l'écriture. Donc, on part, dans votre logique de l'alternance, avec un déficit énorme sur ce plan. Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet ? Merci. Guillaume Péter, SFR, soutien de la Fondation Télécom et du Singtom. Une question, en fait, sur les opportunités et une question aussi aux philosophes. Et une question aussi un peu paradoxale pour un opérateur. Est-ce que cette métamorphose numérique n'est pas l'occasion d'un retour des zones blanches ? C'est-à-dire d'espaces, un thème qu'on a vu également sur la partie mobilité en ville avec Gilles Béraud. Un espace où on débrancherait, en fait, et un espace où on arriverait à se recueillir au milieu de cette profusion d'informations. Oui, alors je pensais que... Je vais me faire engueuler par Francis parce que je ne pensais pas que j'aurais autant de questions si riches. Surtout que là... Oui, oui. Non, parce que je trouvais que c'était toujours très intéressant d'avoir les questions. Si vous avez envie de répondre à quelques-unes d'entre elles, et les questions sont très intéressantes. Oui, alors, très vite. Alors, la question sur l'école américaine, oui, oui, c'est préoccupant. Mais les Américains ont toujours eu le goût de l'extrême. Ils ont introduit, il y a quelques années, massivement, les écrans dans les classes. Et aujourd'hui, ils font machine arrière. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a plus d'affrontissage d'écriture lié. Même quand il y a un apprentissage d'écriture, c'est uniquement en script. Bon, ça fait longtemps que les anglo-saxons écrivent en script. Mais, vous savez, c'est loin d'être homogène, les États-Unis. Donc, il y a effectivement des poussées dans tous les sens. Mais on a bien vu à l'Académie des sciences qu'on n'a pas épousé les mêmes thèses qu'à l'Académie américaine de pédiatrie, dans la mesure où on a beaucoup plus veillé, dans le rapport de l'Académie des sciences, à justement jouer cette logique de l'alternance. Alors, j'en dirai un mot tout à l'heure par rapport à la question de Madame. Mais je voudrais aussi un mot par rapport à la question de Monsieur. Alors, aujourd'hui, il y a deux outils formidables. Il y a une institution qui s'occupe spécifiquement. Il y a même plusieurs institutions qui s'occupent de préparer les jeunes à l'usage des TIC. Vous avez le Clémy, d'abord, mais le Clémy propose des formations seulement aux enseignants qui veulent les faire. Il faut que les enseignants s'inscrivent pour le faire. Vous avez la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, envoie des émissaires. Vous avez la Côte qui demande pour faire de la formation en primaire ou en collège. Et puis, vous avez, depuis le mois de janvier 2013, un livret pédagogique proposé, réalisé par l'Académie des sciences et que le soutien de l'Institut national pour l'éducation et la santé, l'MPES. Ça s'appelle « Les écrans, le cerveau et l'enfant ». Et donc, c'est justement fait pour les enseignants de primaire, CP, CE1, CE2, pour qu'ils puissent expliquer tous les avantages et tous les dangers des écrans sur le modèle de la main à la patte, c'est-à-dire en demandant aux enfants de réaliser des petites expériences et ensuite qu'ils y réfléchissent ensemble. Donc, dans votre école, il faut vraiment faire connaître à la direction et aux enseignants l'existence de ces opportunités et après, il faut espérer qu'ils s'engagent. C'est vraiment du volontariat. Il n'y a rien d'obligatoire, mais il y a toute une palette de possibilités. Alors, pour la question des images, oui, c'est vrai, mais quand on pense alternance, je pensais beaucoup plus d'abord à l'invitation faite aux enfants à créer leurs propres images et à en parler. Non pas les inviter à parler de leurs dernières vacances, d'aborder un sujet théorique uniquement avec du texte, mais les inviter à faire du multimédia, en quelque sorte, utiliser les images, utiliser le graphisme, la variété des écritures, voilà, repenser la manière de poser les sujets de travail et y intégrer beaucoup plus la possibilité de métisser des formes d'expression et de pensées différentes. Et puis, d'autre part, il y a quand même, aujourd'hui, avec les technologies génériques, un grand espoir que des jeunes créateurs arrivent à réaliser avec de petits budgets des choses qui rompent avec les grosses machineries. Aujourd'hui, l'an dernier, on a fait un jury pour compenser des jeux vidéo. On a recommencé un jeu vidéo fait par une toute petite entreprise qui était formidable, qui était très originale. Donc, grâce aux technologies numériques, on a aujourd'hui cette possibilité de créer, enfin, encore faut dire qu'il y ait une mise de fonds, mais voilà, mais une mise de fonds, voilà, pour un mécène. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut sortir de... Il y a cinq ans, le monde de la création numérique paraissait de dominer par les grosses machineries, les grosses industries. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des nouveaux, il y a des jeunes créateurs qui arrivent à proposer des produits de grande qualité, et voilà, pour qu'ils vont peut-être devenir des majors dans quelques années, mais enfin, c'est vrai qu'il y aura un nouveau des jeunes qui se lanceront. Juste dans le sillage de ce que vient de dire Serge Tisseron, c'est vrai qu'il y a un déficit considérable en termes de politique éducative par rapport à l'introduction des nouvelles technologies d'information et de la communication, par rapport à toute la culture numérique. Tout reste à faire pour ne pas séparer l'usage privé, l'usage convivial des technologies, de l'usage éducatif. Il faut pouvoir réintégrer, intégrer dans le choix éducatif les nouvelles technologies pour précisément apprendre à lire les images. Je reviens au propos de Serge Tisseron, apprendre à lire les images, apprendre à s'approprier, et aussi, je dirais, apprendre à contribuer, puisqu'on parle beaucoup, à juste titre, de la contribution. Je dirais qu'il y a des conditions de possibilité de la contribution qui renvoient à un certain régime esthétique, c'est-à-dire qui renvoient à la question de la sensibilité, qui renvoient à la question du désir également, le désir de contribuer, qui est peut-être mis à mal aujourd'hui dans une société largement consumériste. Donc bien sûr, dans cet ouvrage, nous donnons à distinguer le consumérisme de la contribution. Et le nouveau modèle économique qui se profile aujourd'hui, le nouveau modèle politique, eh bien, beaucoup s'enracine beaucoup dans ce désir de contribution. On va répondre très rapidement. C'est qu'on est pris par le temps. Je voulais simplement répondre à deux questions, celle sur la cohésion. Notre premier lieu, effectivement, le risque dans le domaine de la santé de cohésion est important, puisqu'on parle beaucoup de fractures numériques, en matière de santé, on parle de médecine à des vitesses. On a tendance opposée à dire qu'il y avait une médecine des riches, une médecine des pauvres. Je pense que la fracture ne va pas se faire là. Elle va se faire entre une médecine de gens connectés, avertis, qui ont des réseaux, qui sont informés, et puis les autres. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et malheureusement, on peut déjà en faire l'expérience dans certains hôpitaux. Donc ça, c'est très important de bien considérer ce risque. Et puis la deuxième question, c'est si les espaces ont des branches. Alors ça, c'est un sujet très intéressant dans le milieu de la santé, parce que je vous ai parlé de capteurs, de monitoring, de toutes ces choses qui sont extrêmement pénibles, les pompiers qui viennent vous réveiller à 2h du matin en disant « Monsieur, vos paramètres cardiaques ne sont pas bons, on vous emmène tout de suite à l'hôpital. » Ça, ça existe déjà. Donc ça, c'est un... Le problème de débrancher, il est un peu compliqué, parce qu'il ne s'agit pas de dire « J'ai pas envie de ce monde » ou « J'ai envie de ce monde ». Il faut voir dans quel système on vit. Et derrière, il y a des gens qu'on appelle les assureurs. Et qui, eux, et c'est le système américain, vous conduisent vous-même dans un tunnel qui s'appelle un protocole. Et quand vous avez une maladie embêtante, qui peut leur coûter très cher, ils ne vous débranchent pas de choix. Et là, on n'a pas le choix de se dire « On débranche, on débranche pas ». C'est ce qu'on appelle l'observance. Pour le médicament, je prends mon médicament, je ne le prends pas. Non, il n'y a pas le choix. Il faut prendre ton médicament, parce que sinon, tu ne vas pas être remboursé. Sinon, tu ne seras pas non plus dédommagé si tu meurs. Donc, on est dans un tunnel. La question, elle est extrêmement complexe. Et débranchée aujourd'hui, vu toutes les implications que ça a dans le domaine de la santé, c'est pas évident. Oui, donc, on pourrait, et je voulais finir sur un petit mot du mot, c'est-à-dire qu'on passera de l'acharnement thérapeutique à l'acharnement numérique. Non, sur la question à propos des régions, dans les discussions que l'on a avec les régionaux, il apparaît que la proximité géographique est importante, mais elle ne prend vraiment son importance que lorsqu'elle est soutenue par une proximité intellectuelle. C'est-à-dire que les pôles, les développements se font autour des technopôles et autour des activités universitaires. Et ça fonctionne lorsque une région peut dire « je suis une des capitales mondiales d'une spécialité précise ». Je prends évidemment l'exemple de Toulouse, qui est une des deux capitales mondiales de l'aérospatiale avec Seattle aux Etats-Unis et qui est visible de toute la planète. Mais il n'y a pas besoin d'être une très grande ville, l'Inde, le cas de Limoges, est une des capitales mondiales de la céramique. Grenoble est une capitale des nanotechnologies. Donc on voit que la façon de développer les régions est en train de se transformer par rapport à ce qu'elle était il y a seulement une vingtaine d'années. Alors en plus, évidemment, les solidarités, elles fonctionnent peut-être davantage entre professionnels ou chercheurs, évidemment, chercheurs et professionnels, d'un même métier ou d'une même passion ou d'une même activité artistique. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas nécessairement des spécialités techniques. Et ça, ça traverse complètement les frontières administratives. Donc, l'aménagement du territoire existe toujours, mais à condition qu'il soutienne, je dirais, ce genre de solidarité nouvelle qui est en train de se construire. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous ai encore des questions. Des questions et des réponses intéressantes. On va passer à la dernière table au monde. Donc, je vous ferai de l'énergie pour cette dernière phase. Donc, dans cette dernière table ronde, Pierre Bussaud va s'asseoir. Philosophe de formation, il est professeur, il est philosophe, il a fait des études en sciences politiques, sciences de l'information et de la communication. Et il dirige ici une chaire Modélisation de l'imaginaire qui est une des chaires vraiment fondatrices aussi de la réflexion et de l'institut des écoles. Ensuite, Gilles Béraud, je vais vous présenter un parrain et je vais d'abord passer la parole à Pierre. Donc, Pierre, je vais pas te poser une question. Parce qu'il semble important, c'est que Pierre, dans la perspective, on l'a inscrit dans l'histoire. Et Pierre est, entre autres, un des historiens de l'industrie, du phénomène industriel. Il a écrit récemment un livre, il a publié un livre sur Saint-Simon qui est vraiment une somme de savoirs sur le sujet. Donc, je pense qu'il est intéressant, c'est de comprendre ces évolutions qui sont en cours. Et notamment, Pierre s'intéresse, entre autres, à un sujet qui est intéressant, qui est ce qu'il appelle l'imaginaire. Les récits, les langages. Donc, je crois que ce sujet, comme transmission potentielle et source d'espoir, inscrit dans notre patrimoine, en fait. cette mémoire, cet imaginaire, de voir comment cet imaginaire peut évoluer dans ce domaine du livre. Merci. Effectivement, il y a quelque chose qui me frappe en France et qu'on valorise pas assez, c'est que d'une part, on a, depuis le XIXe siècle, des industries qui travaillent dans le secteur qu'on peut appeler de l'imaginaire, je vais dire ce que c'est, le luxe, la haute culture, on a inventé le cinéma, on a aujourd'hui encore des grandes industries dans le domaine du numérique, je pense à des partenaires de l'HR, comme Dassault Systèmes ou dans les jeux vidéo comme Ubisoft. Et c'est d'ailleurs souvent l'image qu'a la France à l'étranger, dans le domaine des industries de la culture, pour aller vite. Et d'autre part, on a une école qui a travaillé de philosophie, d'anthropologie, de psychanalyse, pour citer quelques noms, Bachelard, Gilbert Durand, Lacan, Barthes, qui a fait quelquefois le pont avec l'analyse de l'industrie, Lévi-Strauss. Et donc, on a à la fois des industriels et des intellectuels qui travaillent depuis fort longtemps sur la question de l'imaginaire, qui ont pris l'imaginaire comme matière première, et qui ont souvent travaillé en parallèle ou dans l'ignorance réciproque. Et c'est ces deux images que nous exportons largement à l'étranger. Ce qui m'amène à première réflexion, qu'est-ce que c'est l'imaginaire ? En général, on apporte la question de l'imaginaire par ce qu'il n'est pas. Ce qui, évidemment, empêche de le comprendre. On commence par dire que l'imaginaire, ce n'est pas le réel. L'imaginaire, ce n'est pas le rationnel. L'imaginaire, ce n'est pas logique, etc. Donc, il faut se débarrasser de ça et considérer que l'imaginaire, c'est le complément du rationnel, du réel, et qu'il y a une logique de l'imaginaire, même si elle ne répond pas aux critères de la logique rationnelle-scientifique, elle a une autre logique. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Ça a été évoqué en partie dans l'intervention précédente. C'est bien sûr des récits, des textes, des discours, mais c'est aussi des images. Et c'est aussi des formes d'expression corporelle. Et chaque civilisation a ces formes d'expression corporelle. Il n'y a pas que la rationalité kantienne et guédienne à l'occidental dans le monde, heureusement d'ailleurs. Et donc, ces récits, ces images, et ces formes d'expression ont une cohérence et une dynamique qui peut être étudiée, qui peut donner lieu à une analyse, et même, j'ai perdurant à aller jusqu'à dire qu'on pouvait faire une science de l'imaginaire, et déjà une grammaire de l'imaginaire, dans la mesure où c'est un langage. Et c'est un langage intermédiaire entre le réel et le symbolique, un langage intermédiaire entre le percept et le concept. Donc, si on prend au sérieux l'imaginaire, à ce moment-là, on comprend mieux et le travail d'une grande partie de l'industrie depuis longtemps, et la façon d'aborder le fait que l'imaginaire se réalise. l'imaginaire...